Madame, monsieur, amitié spectateur, ici à main droite, c'est tout pisse en lit. J'aimerais en faire un montage, mais il faut savoir que moi j'ai toujours été nul pour les compos florales. Il faut plutôt demander ça à Melly, c'est notre spécialiste en fleurs, vous ne voyez pas qui c'est, elle refuse de passer à la TV. J'en profite pour filmer d'en haut, il faut rentabiliser notre drone. Bref, je vous parlais de Melly, pour tout ce qui est fleurs, il faut laisser Melly faire cet écrit-là. Allez, on en profite pour retrouver Francis. Coucou les jardiniers, vous avez le seum, dans votre jardinette, qu'il faut le dire, est un peu tristoune en cette saison rude pour nos petits cœurs. Soit, colorons le tout avec des feuillages pas lâchés. Ce sont des feuillages sur lesquels on déverse de la bière et de la limonade. C'est tout nouveau, c'est très frais et ne pas hésiter à verser pour être bien pompette et surtout... Hop hop Francis, trois fois que je te demande d'arrêter tes bons plans qui n'en sont pas. Soit, je vous ai cocoté un petit bricolage sans intérêt à l'aide d'un gros noyau d'avocats crevettes sur lequel j'ai inséré des défenses en cure-d'ange et à poser le tout sur un pot de confiote rempli d'eau. Et nous assistons à la naissance d'un bel avocatier qui va nous faire de beaux petits avocats, mais ce sont des avocats commis d'office. Je sais, ça ne sert à rien, donc on clape dans une feuille de PQ et grâce à un sachet en plastique, on peut tout jeter dans les poubelles bleues. Retrouvons maintenant Bérangère, notre belle plante à nous. Bonjour à tous, alors je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai deux grands, ils sont casse-coyots, pas moyen de les faire sortir de haut. Je vais donc leur faire un beau jardin pour les jeunes. Allez, on commence avec trois caisses en bois mais aussi trois planches et au four, en faisant le bruit soi-même évidemment. Il fait bien, voilà, on dirait un petit magasin mais grand quand même. Et on va le décorer avec des drapeaux en taille d'oreiller, des petites tasses en plastique et je rajoute une dînette. C'est beau mais on ne sait pas s'asseoir. Donc on fout des chaises en provenance directe du camping de Chevetogne. Si on n'aime pas, on peut mettre des autres. Par exemple, celle-c'est, celle-c'est, celle-c'est ou celle-c'est. Ah non, ce n'est pas des chaises. Allez, maintenant, on passe à la suite mais je vous préviens, il faut coûter 25 à 40 euros par jour par personne. Et encore, vous n'êtes nulle part parce que c'est quand même plus chère. Oh, un coussin, il y a aussi évidemment ce type de chaises, ce sont des balancelles. Pourquoi faire, me direz-vous ? Ben pour se balancer. Alors après, on va mettre des abat-jour de bobones. Si vous n'avez pas d'abat-jour ou si vous n'avez pas de bobones, c'est tout, choix, c'est selon. On peut mettre aussi des petits flamants rousses. Ben non, pas ceux-là. Allez, voilà, goyundac. Ou alors des petits cactus, c'est quand même mieux que des grands. Il ne reste plus maintenant qu'à allumer le tout. Hop ! Bon, il faut le voir le soir, évidemment. Bon, allez, récapitulons. Quand vos ados se plaignent comme ils savent si bien le faire... « Maman ! Je m'ennuie ! Maman ! » Et hop, leur grosse gueule dehors, et là, ils vont kiffer. Il y a vraiment tout ce dont un ado de 2 à 5 ans peut rêver. Il y a même une pêche aux canards. C'est bien simple, moi j'ai participé au concours du Puy-Beau-Jardin et j'ai fini 623e sur 622. Eh ben moi, il me semble que Bérangère, elle perd fameusement ses knick-knacks. Madame, monsieur, les autres, au revoir. Ah, c'est une séquence magnifique, signée Martin Charlier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501